Merci d'accueillir notre nouvelle remettante, Bambi. L'Ordre national du mérite, j'ai envie de dire merci Wikipédia. Quel contraste de voir cette manifestation avec ce que j'ai vécu dans les années 50-60, où on risquait constamment de se faire insulter, de se faire maltraiter, recevait des tas d'affronts, et quelquefois, certains ont fini en prison. Et tout ça, la presse n'en parlait pas, parce que c'était normal, ça devait être comme ça. Aujourd'hui, en ingénieur de se réveiller, c'est grâce à la presse en grande partie que je ressens comme une libération. L'information est une libération. C'est pourquoi je suis si fière de venir moi aussi, ouvrir mon enveloppe, et révéler le nom de la vie. Bravo ! Bravo ! En cette catégorie, la meilleure enquête, les nommés sont Rosemary, enquête sur le FN et l'homosexualité de Marie-Pierre Bourgeois, aux éditions du mouvement. Applaudissements Les couples homosexuels sont-ils discriminés, de Yuen Tanguy, diffusé sur LCI. Applaudissements La personne qui a emporté le prix, la peine, la double peine des migrants homosexuels, le même... Applaudissements C'est lourd ! Comme ça, c'est bien ! C'est ça, perfecto ! Non, je suis très honoré d'être là. Je suis presque gêné aussi parce que j'ai l'habitude de me cacher derrière mes écrits et de laisser la parole aux personnes que j'interroge, surtout quand il s'agit de migrants, un mot que je n'aime pas utiliser, malheureusement, et qui sert à qualifier un vide juridique criant en Europe. Parce que les personnes que j'ai interrogées sont des personnes qui n'ont pas encore reçu l'asile et qui ne sont pas officiellement pour la juridiction européenne des réfugiés, ni des demandeurs d'asile parfois, parce qu'ils n'ont même pas le droit de déposer leurs demandes d'asile. Ça a été très difficile de faire ce reportage. En fait, j'étais sur la route des migrants en 2015, quand tous les migrants sont arrivés en Europe depuis la Hongrie, où ils étaient coincés après avoir passé la Grèce. Et il y avait des centaines de milliers de personnes, jusqu'à faire un million et demi de personnes sur les routes. Et parmi ces personnes-là, je voyais bien qu'il n'y avait pas que des familles syriennes avec des petits-enfants de bas âge qui étaient là pour les caméras de télévision et qu'il y avait aussi beaucoup d'homosexuels, de transsexuels et de femmes migrantes dont on ne parlait pas. Et j'ai compris pourquoi on ne parlait pas, parce qu'ils ne voulaient pas parler. Donc j'ai mis cinq mois avant de pouvoir atteindre le fait de pouvoir parler à ces migrants, à ces migrantes, qui aujourd'hui sont dans une situation catastrophique. Il faut savoir que 1% des Africains qui déposent une demande d'asile en Europe actuellement obtiennent gain de cause en première instance. Et parmi tous ces Africains, il y a énormément d'homosexuels. Le cas notamment des femmes lesbiennes et sidérants. En fait, j'ai été très étonné qu'il n'y ait pas eu d'article avant sur cette réalité-là, parce qu'elle est très importante. Il y a énormément de migrants homosexuels. Et c'est des gens qui ne sont pas du tout visibles. Et au début, j'avais voulu m'intéresser aux Juifs qui accueillaient les migrants, parce que quand un million et demi de personnes arrivent des pays musulmans en Europe, évidemment tout le monde n'était pas dans une opposition d'accueil. La communauté juive en Europe était très réservée, les représentants officiels. Et il y avait une association juive qui s'était créée pour aider les migrants. Et je m'étais intéressé à eux. Après, je m'étais demandé « Mais il n'y a pas d'homosexuels migrants ? » C'est étonnant qu'on n'en parle pas. Parce que moi, j'en ai vu sur Google, je suis sûr qu'ils sont homosexuels. Et en fait, en creusant, il y avait tout un réseau avec des maisons, avec des gens qui étaient militants. Et ils ne voulaient pas parler à la presse parce qu'ils avaient peur de Daesh, des skinheads, des politiques, des médias. Il faut dire aussi la vérité du traitement qu'on allait faire de leur vie. Et voilà. Il faut savoir que les gens qu'on a interviewés pour Le Monde, ils sont toujours dans une situation très précaire. Deux ans après leur arrivée en Europe, leur premier entretien n'a toujours pas été traité. C'est des gens qui survivent à 40 euros par mois en moyenne. Dans des grandes capitales européennes, c'est impossible. Donc, à peu près 80% des migrants que j'ai rencontrés sont prostitutes, surtout les hommes. Et je voudrais attirer votre attention sur les lesbiennes qui subissent une quadruple peine, je pourrais dire, sans pouvoir, en tant qu'homme, poser un point de vue sur ces questions-là. Et qui sont dans une situation de domination permanente de tout le monde, en fait. Et qui, honnêtement, là, on est vraiment dans une histoire d'amour et de ténèbres. Les ténèbres ne sont pas encore levées. Bon, oui, tu parlais des choses qui avaient évolué en Europe. Pour les migrants, les ténèbres ne sont pas du tout, du tout levées. Merci.